Sous-titrage ST' 501 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 Alors là, je suis très heureux. Malgré le résultat de la période du jeu, elle était heureux. Là, je suis très heureux. Les filles, elles ont tout donné. Là, je peux dire qu'elles ont tout donné. Donc là, très, très satisfait. C'est une belle récompense. C'est vrai, l'avion, on voit déjà le nez de l'avion qui va se terrir en Guyane. Dans quel état d'esprit vous vous trouvez, l'équipe également ? Alors là, on avait à cœur pour pouvoir y aller, pour défendre la Martinique dessus. Bon, ça va être très, très difficile. On s'imagine, le cinéma réussit un gros morceau. Mais ça ne peut être que bénéfique pour nous pour l'apprentissage. Donc déjà, je remercie déjà la CTM qui va permettre qu'on puisse y aller. Parce qu'on est un petit club où est-ce qu'on n'a pas beaucoup de fonds, où est-ce qu'on travaille beaucoup avec la jeunesse. Déjà, ils nous accompagnent plus dessus. C'est un merci à la CTM de nous permettre de faire ce déplacement. un gros morceau qui sera difficile à gravir. Parce que vous êtes une équipe vraiment costaud. On travaille pour ça. Les entraînements, je suis du haut à l'entraînement. Les filles, elles comprennent pourquoi là maintenant. Et j'espère qu'on va rester toujours dans le même rythme, le même état d'esprit pour pouvoir aller encore plus loin dans le championnat. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite ? Eh bien, très bonne chance à Guyane. La santé, de la santé aussi. 100% sport, on vous remercie. Merci. François Zambour, président de la Ligue martiniquaine de basketball. Alors, président, comment se porte la Ligue aujourd'hui ? On sait que la période Covid est passée. Comment la reprise du basket en Martinique ? Malgré la Covid, on peut dire que le basket se porte bien, puisque en dépit des difficultés que nous avons rencontrées pendant les deux années, nous avons pu augmenter notre nombre de licenciés grâce à l'apport, surtout l'apport des jeunes. Et puis après, après la Covid, le basket a repris ses doigts et a repris K1-K1 jusqu'à devenir comme il est maintenant, puisqu'on retrouve des équipes qu'on n'avait pas l'habitude de voir, mais certaines qu'on avait l'habitude de voir, lors des finalités, particulièrement celles de la Coupe de France qui se disputent ce soir. Alors, c'est vrai, cette Coupe de France qui se disputent ce soir, on voit l'éclair a déjà un léger avantage, on va dire. C'est difficile à ce stade de notre interview. Mais l'Aigle-Noir aussi ne le lâche pas, le poursuit le talon aussi de très près. C'est pour ça que tout à l'heure je parlais des jeunes. L'Aigle-Noir est, comme vous l'avez vu, une équipe relativement jeune, une moyenne d'âge de peut-être 17-18 ans, une moyenne d'âge, et qui tient un adragé hôte à l'éclair avec ses anciennes, ces anciennes qui étaient parties pour des raisons diverses et variées dans le club, mais qui sont revenues à l'éclair et qui font comme elles peuvent, mais ne distancent pas de manière suffisante l'Aigle-Noir. Et comme j'avais dit à un de vos collègues lors des demi-finales, les finales comme les demi-finales, les résultats restent indécis. On peut dire ce soir, un match, ça se gagne, ça ne se joue pas, mais ça se gagne, surtout à ce niveau ? Absolument. Je pense que les compétiteurs ne viennent pas simplement pour jouer. C'est vrai que le basket c'est un jeu, mais quand tout le compétiteur qui se rétête vient d'abord pour gagner avec le respect des règles. En tout cas, les deux équipes ce soir ne sont pas venues ici à l'UHL faire de la figuration ? Non, surtout à ce stade-là, comme je le disais, on ne fait pas tous les éliminatoires arriver en finale et venir faire de la figuration. Autrement, à ce moment-là, il ne faut même pas s'engager pour la Coupe de France. Donc quand les gens s'engagent, tous les équipes qui s'engagent s'engagent avec comme objectif de gagner la Coupe de France ou gagner le championnat martinique ou gagner la Coupe de la martinique. Président, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite ? Que le basket continue à évoluer comme il l'a fait, surtout avec l'apport des jeunes parce que nous avons des ambitions et elles sont mesurées, mais c'est quand même des ambitions que nous voulons donner à bon escient. 100% ce qu'on vous remercie, Président. C'est moi qui vous remercie. Sous-titrage ST' 501 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 Bonne passe ! Accélère, accélère, accélère ! Accélère, François-Pasier ! Bonjour, je m'appelle Rigelo Ludovic. Je suis coach de l'Aigle-Noir, U15 garçon. Alors, comment ça se passe ? Du moins, comment s'est passé déjà cette rentrée pour cette saison 2023-2024 ? Pour l'instant, il y a beaucoup de potentiel de ce club. Il y a beaucoup d'énergie. La rentrée, ça s'est bien passé. Bon, on est malheureusement dans la deuxième pôle. Mais, vu qu'on travaille sur du long terme, du coup, on a notre travail pour permettre aux joueurs de devenir performants pour l'avenir. Quels sont les ateliers que vous mettez en place pour ces jeunes ? Alors, je fais l'atelier de dream, l'atelier de shoot, l'atelier pré-tactique, et après, sur la fête des matchs entre eux. Dans quels états d'esprit se trouvent quand ils doivent se préparer pour une belle rencontre ? Peu importe la rencontre quoi. Alors, on fait un travail mental avec eux, un travail physique qui est très important pour les basketeurs et même pour le sport collectif. Et après, on les prépare, on travaille sur les phases de jeu, défensive et offensive, pour les permettre d'être à 100% pour les matchs. Dernière question. Quels sont les critères pour faire partie de ce groupe de l'Aigle Noir ? Alors, il n'y a pas vraiment de critères. Ils sont tous du gourmand, certains du ouvert, du verpré. Donc, il n'y a pas de critères. On reprend tout le monde. Et après, c'est à nous de faire ce qu'il faut pour les débutants comme plus confirmés de les faire progresser tout le long de l'année. Ils ont à chaque fois par mois des tests d'aptitudes et d'acquis pour permettre à chacun de progresser à leur niveau. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite ? De la réussite, de faire progresser et s'amuser surtout pour permettre à tout le monde de réussir dans le basket. Ce n'est pas mieux. 100% Sports vous remercie. Salut, je m'appelle Yannan Jory et je joue à l'Aigle Noir. Je m'appelle Marie-Joseph Dylan et je suis à l'Aigle Noir. Je m'appelle Germain Miguel et je suis à l'Aigle Noir. Je m'appelle Mathis Edouard et je suis dans le club des Aigle Noir. Je m'appelle 있는데요 et je joue à l'Aigle Noir. Je m'appelle Marcus Olivier et Jore. Je suis 13 ans et je joue à l'Aigle Noir. Je m'appelleasa Olivier et Jore. Je m'appelle Marcus Olivier et Jore. Je emmène son coach et je joue à l'Aigle Noir. On trouve l'Aigle Noir. Comment je m'entend pas. Bonjour à tous, je m'appelle René-Louis, du club de Télégon. Bonjour, je m'appelle Manon Stanley et je suis à Télégon. Je m'appelle Londo Lou Dylan et je suis à Télégon. Je m'appelle Panetier Christopher, je suis au club de Télégon et je suis 12. Et je suis 12. Je m'appelle Gilles Seyenne-Emmanuel, je suis à Télégon. Depuis quand tu joues au basket ? Depuis 6 ans. Pourquoi cette passion pour le basket ? À la Télé, je voyais des joues et puis je suis un club de Télégon. Tu veux ressembler à Jordan, tu connais quelqu'un qui t'a inspiré à jouer au basket ? Chakilouni. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour cette saison ? Pour gagner le championnat. Et la réussite est de la santé au moins. 100% sport, on te remercie. Regarde, depuis quand tu joues au basket ? Ça fait 8 ans maintenant que je joue au basket. Pourquoi tu as changé cette discipline ? Parce que quand j'étais petit, j'en voyais beaucoup de matchs à la télé. Je voyais beaucoup de bons joueurs maintenant qui ne jouent plus. Mais plus autant qu'avant et ça m'a inspiré à jouer. Quel joueur qui t'inspire le plus au basket ? Un peu Jordan, non ? Oui, c'est lui. Jordan ? J'en quelle classe, on va dire ? J'en 3e. Comment tu arrives à gérer ta passion qui est le basket et tes études ? On va dire ça comme ça. En fait, ma passion se mêlant avec mes études. Puisque au collège des années de passion, on fait section basket. Et les études passent aussi, mais j'arrive à gérer, ça va. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite ? Beaucoup de force et de courage, d'application aussi. Et de la santé. Tu es en quel collège ? Je suis au collège, je ne suis pas ici au Gourmand. Comment ça fonctionne avec tes autres collègues ? Ça marche bien, les collègues ? Oui, ça marche. Ça va. Le collège fonctionne bien. On pourrait être demi au collège de Martinique, mais ça peut aller. 100% sport, on te remercie. Voilà, merci à ces jeunes. On quitte le basket au Gourmand et on se dirige à l'UHL. On écoutera, la balle est beaucoup plus petite. Est-ce que c'est du tennis ? On ne sait pas encore. On verra. De quelle discipline s'agit-il ? C'est le président Christophe Calval qui nous dira comment fonctionne la ligue de Babilton en Martinique. Regardez le reportage de 100% sport, KMT Télévisions, de DNews Martinique. qui sait quoi ? On a la burned et on se dirige. On ne sait pas. On a la restauration. On a la restauration. C'est parti. Alors, comment fonctionne le Babilton en Malentini ? Alors, il y a une ligue qui regroupe 7 clubs. L'année dernière, au total, il y avait 425 licenciés sur ces 7 clubs. Donc, on est en constante évolution du nombre de joueurs, des joueuses depuis une dizaine d'années. Ça évolue assez bien et le nombre de clubs augmente et également le nombre de licenciés. Alors, le Babilton, ça ressemble un peu au tennis, mais ce n'est pas le tennis. Quelles sont les spécificités du Babilton ? Alors, déjà, il n'y a pas de rebond. Ensuite, c'est un des sports où le volant va le plus rapidement qu'on le smash. Et il y a beaucoup de déplacements et c'est un sport très cardiaque. C'est un peu comme le squash au point de vue du cœur. On peut dire que c'est beau à l'extérieur, mais c'est un désastre à l'intérieur ? Un désastre ? Non. Non, justement, on sollicite le cœur pour le faire fonctionner. C'est sûr qu'il n'est pas engraissé, notre cœur. Ce n'est pas laisser piéger, le président. Non, non, mais justement, j'ai envoyé il y a dernièrement un article sur une recherche scientifique qui indiquait que les sports qui donnaient le plus de temps de vie supplémentaire, le classement, c'était le tennis en premier. Moi, je joue au tennis. Plus de 9 ans. Voilà. Et le badminton en second. Donc, on a été surpris. On ne s'attendait pas à ça. Et c'est un sport, visiblement, qui donne vraiment une qualité de physique équilibrée, on va dire. Équilibrée. C'est un sport joyeux, en plus. Agréable. Qu'on peut faire à tout âge. Voilà. Et on joue dans une ambiance, que ce soit les joueurs de haut niveau, de niveau plus faible. On joue ensemble. On n'hésite pas à se côtoyer et à s'amuser. Le sport, c'est du plaisir. Dernière question. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite ? Que notre club perdure et que tout le monde prenne du plaisir à faire du sport en général. Oui. Badminton club de Fort-de-France. Alors, comment faire pour vous contacter ? Ah. Alors, il y a un site qui indique un site de la ligue. Donc, ce site de la ligue, vous tapez Ligue Badminton Martinique. Vous tombez dessus et il indique tous les clubs et tous les contacts qu'il faut pour pouvoir contacter un président ou un secrétaire. Il n'y a pas un téléphone ? Il n'y a pas un téléphone. Il n'y a pas un système. C'est pas un téléphone. C'est pas un téléphone. Il n'y a pas un téléphone. Sous-titrage ST' 501 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 KMT TV Sous-titrage ST' 501 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 Et là, aujourd'hui, je ne peux même pas, parce que là, je ne vais pas arriver en séance de kiné. D'accord. Comment tu trouves ces ateliers de criadioz ? Eh bien, c'est super intéressant, surtout pour les personnes en situation de handicap, et puis surtout pour les personnes de certain âge et les seniors. Quel conseil tu pourrais donner aux hommes qui sont atteints de cette pathologie comme toi ? Eh bien, ce que je peux leur donner comme conseil, c'est de prendre la vie à plus de main, de ne pas se laisser enfermer. Il faut toujours bien l'entourer, surtout. Parce que c'est un bon encouragement, c'est l'entourager des activités qu'on peut se permettre de faire. Ne pas rester ce choix de s'enfermer. Alors, Guylaine, comment ça s'est passé, votre premier atelier dans, on va dire, dans l'atelier criadioz avec son association. Oui. Alors, nous appelons cette activité mémo-gymne. Alors, moi, j'ai trouvé que c'était vraiment super, parce que, déjà, l'ambiance est exaltante. Tout le monde est content. Et puis, ce qu'on nous... C'est pour la mémoire, en fait. Alors, on fait fonctionner la mémoire, et en même temps, on fait de la gym. Donc, je trouve ça très bien. Alors, vous voulez dire, avant, l'utile à l'agréable. Voilà. L'utile à l'agréable. Et puis, c'est vrai, c'est le plaisir. Le plaisir, un, d'être plusieurs personnes. C'est dommage, il n'y a qu'un des femmes, il n'y a pas d'hommes. C'est dommage. Ça va venir, peut-être. Mais, les dames sont... C'est vrai, il y a une ambiance, mais qui vraiment nous permet de... On se rencontre, on discute, et puis après, on fait l'autre gym, et après, c'est vraiment... On se sent bien. On est bien. C'est ce que j'ai dit à M. Diaz. Je lui ai dit que vraiment, je me suis sentie bien après. Même le soir, j'ai... Par contre, on a une petite fatigue, après. On est une petite fatigue. Alors, est-ce que dans les ateliers que Criadia se met en place, on arrive à se retrouver, parce que des fois, je prends l'exemple que vous êtes peut-être dans votre chambre, et vous dites que vous allez peut-être dans la cuisine faire quelque chose, et on oublie. On est obligé de retourner dans la chambre pour savoir qu'est-ce qu'on est en tifère. Oui, tout à fait. Parce que moi, ça m'est déjà arrivé. J'avais des bananes à cuire, je suis dans la chambre, j'ai dit, il faut que j'aille faire cuire les bananes. J'arrive dans la cuisine, j'ai oublié. J'ai oublié de retourner dans la chambre, pour me souvenir. Ça permet à la mémoire de retourner à zéro. Voilà, de retourner à zéro. Donc, je trouve que c'est une très bonne activité, et c'est pour cela que je suis présidente d'une association senior. Alors, je les incite et je les invite à venir voir cette activité pour qu'ils s'intègrent, et puis qu'ils voient d'autres personnes qui ne restent pas enfermées chez eux, qu'ils voient d'autres personnes, et puis qu'ils s'intègrent, et puis qu'ils aient une autre vie. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite ? Eh bien, qu'il y ait beaucoup plus de personnes. Il y ait beaucoup d'hommes ? Oui, qu'il y ait des hommes quand même, parce qu'il n'y a pas que les femmes qui… Ce serait bien, ce serait bien qu'il y ait des hommes. Est-ce qu'il n'y a pas à franchir ? Les hommes ne veulent pas, parce qu'ils se disent que oui… Oui, ils se disent « Ah non, moi, je n'ai pas ce problème-là ! » Alors qu'ils l'ont, mais ils n'aiment pas, c'est vrai que… Mais il y a des femmes comme ça aussi, alors je les invite, je les invite à venir voir. Madame, comment ça s'est passé cet atelier pour vous de Cria Diaz ? Eh bien, bien, jeudi. Tu n'avais pas vu, là, jeudi. C'était bien ? Oui, c'était très bien. Ah oui, c'était le top des top. Top des top, pour une première fois. Pour une première fois, c'était génial, rien à dire. Je sais où tu l'as fait, mais là-bas. Super ! Non, mais je n'ai pas regretté d'être venue. Je reviendrai de temps en temps. Alors, c'est un atelier qui est mis en place par la mairie de Shellshare, en partenariat avec le CCAS. On a mis ça en place pour proposer une activité de mémoire et de mouvement pour les seniors actifs de Shellshare. Comment ce groupe se comporte ? Alors, c'est un groupe super qui a commencé avec trois personnes et puis maintenant, on est une vingtaine, mais ça se passe super bien. Ils apprennent les mécanismes de la mémoire, le fonctionnement du cerveau et puis tous les mouvements idéals pour se maintenir et maintenir son autonomie. Dernière question, comment se porte cette association Cria Diaz ? La association Cria Diaz se porte à merveille et puis on commence à atteindre les 200 adhérents. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite ? D'avoir plus d'adhérents et puis de continuer à véhiculer ces mêmes principes, de pouvoir maintenir l'autonomie cognitive et motrice des personnes en Martinique. L'objectif de Cria Diaz, c'est d'établir ces ateliers un peu partout sous le département ? Oui, voilà. Et aussi, surtout, de former des professionnels à pouvoir reproduire et ouvrir leurs ateliers. Voilà, que toutes les mairies puissent être autonomes. 100% pour vous remercier. Merci beaucoup. Voilà, c'est la fin de notre émission. Merci de l'avoir suivi. On écoute les salutations de notre jeune ami Yann Nadeau, qui j'espère sera très bientôt parmi nous pendant les vacances, jusqu'à effectivement les devoirs primes sur la télé et on lui souhaite un bon courage et puis de nous revenir très vite pour nous faire ses salutations. On écoute les salutations de Yann Nadeau avant de se quitter. Bonsoir à tous et merci de nous rester fidèles. Merci à Jean-Michel Césaire qui a réalisé cette émission ce soir. Un coucou à nos amis de la Guadeloupe, M. Roger de l'Aquitaine, Philippe de la Guyane, Alain-Pierre de Saint-Joseph, M. Jean-Dorceur, notre consultant. Une pensée pour Doris Germani, à Roger et Tully-Valléjoux, M. Mme Gilbert-Grodisir, à M. et Mme Léo-Martin-Chelchir, un coucou à Marie-Laure David. Une pensée pour Christian Leppel, M. Germani de Pablo de Gaudissart, Fred et Danny Moscou de 1994, M. et Mme Christophe-Cœur-Vollant, au Sénégal, Bruno de Didier, M. Claude Enzalé, M. et Mme Alper-Gracian du Bois-du-Parc, à Saint-Joseph, les amis du Domino, Mme Karine Bourgade de Lessaune, M. et Mme Julien Ruguet, à Mayotte. Et bien d'autres, j'en passe. Vous qui nous regardez sur le 3W, qu'est-ce que vous pouvez faire ? Ou sur la page YouTube, DD News Martinique. Voilà, si vous voulez que 100% sport se déplace dans vos différentes disciplines, vous n'avez qu'à faire qu'un seul numéro, 06 96 25 44 31. Je répète, 06 96 25 44 31. Ne vous occupez pas du répondeur, laissez le message. Merci beaucoup, merci de nous avoir suivis, et puis restez encore fidèles à cette émission. On remercie Jean-Michel Césaire pour la réalisation de cette émission ce soir. Et faites attention sur les hautes, surtout il pleut. Quant à moi, je vous dis, soyez prudents et prudentes, et bonsoir chez vous. Bonsoir chez vous. Retrouvez l'émission 100% sport, tous les leudis à 20h45 sur KMT Télévisions, avec Daniel Diaz alias DD. 100% sport, c'est toutes les disciplines. Automobile, cyclisme, escrime, football, handball, tennis, moto, marathon, karaté, pétanque, tir à l'arque, rugby, judo, voile et bien d'autres. 100% sport, 100%. C'est tout leudis sur KMT Télévisions, avec Daniel Diaz. Woy, 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 woy. Ah non ! Ah, ça arrivait, oh. Mais pas qu'à c'était tout. Allez, KAI CAD. CAD, Caribbean Automotive Diffusion. C'est le spécialiste de la vente de pièces détachées pour véhicules japonais et coréens. DeWoo, Nissan, Hyundai, Gates, Kia, Sorento, Embrayage Asiatique et bien d'autres. C'est aussi des commandes rapides et soignées. Une équipe dynamique autour de Charles pour vous servir en toute tranquillité. Pas dit ou pas tes sauvres. C'est à Demandio. 7 ou 16, 8 voltaires au Terceville. Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 17h sans interruption. Le samedi 8h-12h. Le mail caribéenne.automotive.com C'est le spécialiste de pièces détachées qu'il vous faut sans défaut. Téléphone 05 96 76 80. Le fax 05 96 73 11 27. CAD. Imité mais jamais égalé. Parts Motoservice PMS. C'est le numéro 1 de la réparation de votre moto. 2 ou 3 roues, quelle que soit la marque. Avec un devoir de résultat à tous les niveaux. Parts Motoservice PMS. C'est aussi le montage de vos pneus et un exclusivité. Vidange, réparation, vente de pièces de rechange, toute marque. Commandes rapides et soignées. Parts Motoservice PMS. C'est le professionnel de la moto qu'il vous faut. Autant de moi dire. 7 ou 15 rue Pierre-Oliudet. Cité artisanale de Dillon à Fort-de-France. Téléphone 05 96 73 34 87. Le mail part. P-A-R-T-S tiret moto tiret service au pluriel. Arrobaise orange.fr. Parts Motoservice. Attention. La première est toujours en bas. Maï, écoutez. Vous venez de perdre un proche, quel que soit l'endroit. Faites appel à Yoldi. Yoldi, le funéraire, c'est notre affaire. Tanato-practeur, soins d'hygiène, conservation temporaire. Toutes vos prestations funéraires sur l'île et à l'étranger. C'est l'affaire de Yoldi, 24 heures sur 24. Yoldi, toute une équipe à votre service. Et un service à la hauteur de vos désirs et de vos intérêts. Yoldi, c'est la maison funéraire qu'il vous faut. Dans le nord, au Marigo. Téléphone fixe 05 96 53 65 67. Le portable 45 49 93. Yoldi, partenaire officiel de 100% sport. Automobiliste, tension courant. Arrêtez-vous à Vito, bout de Trinité et Vito de l'Union à Sainte-Marie. Yannick et son équipe vous invitent à venir faire le plein d'énergie de votre voiture, camion, moto, etc. Vito, c'est aussi la vente de produits d'entretien. Batterie, huile, essence, diesel. Sans oublier le bazar, épicerie. Tout pour le pique-nique et bien d'autres pour votre voiture. Vito ouvert du lundi au lundi de 6h à 19h50. Téléphone fixe 05 96 69 47 53. Et le portable 06 96 30 40 14. Adiopathe et d'où ça, où j'en save. Vito, bout de Trinité et Vito, route de l'Union à Sainte-Marie. Une équipe partenaire officiel de 100% sport. Sous-titrage Société Radio-Canada ...